Dès l'ouverture ou presque du scrutin en Iran, l'Ayatollah al-Iramenei a voté. Et alors que les autorités craignent une abstention record, le guide suprême iranien renouvelait son appel à participer massivement à l'élection des députés du Majilis pour garantir l'intérêt national. Ces derniers jours, un sondage aussi vite paru que retiré estimait que plus de 80% des électeurs iraniens pourraient s'abstenir. A Téhéran, nombre d'habitants ont fait part à notre correspondant de leur refus d'aller voter. En moyenne, le taux de participation aux législatives iraniennes avoisine les 60%. Mais cette année, la désillusion est grande. Les problèmes économiques consécutifs au durcissement des sanctions américaines sur le nucléaire, la répression violente de la contestation sur la hausse des prix du carburant, l'avion ukrainien battu par erreur et le rejet de 7000 candidatures au poste de député pourraient pousser un grand nombre d'électeurs à bouder les urnes et les modérés d'Hassan Rouhani à perdre du terrain face aux ultraconservateurs.